Bonjour, bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup passionnément. Aujourd'hui en studio, on reçoit Rémi Gagnon qui est professeur de philosophie, je ne sais pas si tu l'es encore, professeur de philosophie et amateur de 20? Oui, l'idée. Oui? Donc, ok, super. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien vous aussi? Merci. Super. Est-ce que tu peux nous parler de, justement, on est à l'émission un peu beaucoup passionnément, de ces passions-là, de la passion de la philosophie? Juste un peu ou beaucoup, je ne sais pas. Comme tu en as envie? Bien, en fait, je suis là pour parler de deux passions. Disons, la philosophie et le 20, c'est deux choses qui sont un peu distinctes, mais qui se rejoignent, là, pour moi, dans une passion commune, si on veut. Mais je suis prof de philosophie depuis quand même 97, ça ne me rajeunit pas, là. Et puis, et le 20, bien moi, j'ai eu de la vigne, j'ai cultivé la vigne pendant une vingtaine d'années. Donc, c'est ça. Donc, j'ai cherché à marier ces deux passions-là dans un travail intellectuel, mais pas trop en même temps, qui donne accès à une meilleure compréhension du vin qu'est-ce que le vin, puis en même temps, une compréhension aussi de la philosophie. Donc, sans que ce soit trop élaboré, trop fondamental, j'ai marié ces deux passions-là. Puis comment, quand tu dis marier ces passions-là, comment tu les as mariées ensemble? Oui, je les ai mariées dans un livre, en fait, qui est ici. Oui, je peux-tu te le montrer? Oui, la caméra est là. C'est un petit livre que j'ai fait. En fait, moi, j'ai pris une année sabbatique en 2013-2014, où j'habitais en France. Et à ce moment-là, j'avais un autre projet littéraire que j'ai complété là-bas, en France. Quand je suis revenu, bien, j'avais fait plein de liens avec des amis vignerons et tout ça. Et puis, j'ai commencé à écrire ça. Ça m'a pris... J'ai fait ça pour le plaisir, là. Rien de... C'était très ludique, le truc comme travail au départ. Et ça a donné ça. Ça a donné un texte qui se tenait à la fin. Alors, c'est un travail un peu particulier. Des philosophies du vin, il n'y en a pas vraiment. Il y en a dans le champ esthétique, disons, là, lorsqu'on parle de l'esthétique, toutes les questions de... La question du goût, la question du beau, de la beauté, tout ça. Mais il n'y a pas d'ontologie, de réflexion sur l'être du vin. Qu'est-ce que c'est l'être? Je ne veux pas entrer dans les gros détails, mais l'être, c'est assez simple. C'est ce qui est. Donc, le vin est. Et ça nous amène à penser... Ça m'a amené surtout à penser ce qu'il provoque dans sa présence quand il est là. Donc, c'est un travail ontologique sur l'être du vin dans sa présence. Et disons que la thèse principale, c'est l'idée que le vin humanise davantage dans les civilisations occidentales. Donc, le vin a une portée humanisante. Il permet à l'humain de se déployer. Et c'est pour ça qu'on a une longue tradition vinique, si on veut, là, depuis l'Antiquité et donc tout ça. Enfin, on prend du vin depuis... On boit du vin depuis 8000 ans. — Oh, quand même! — Quand même! — Quand même! — Ça peut aller. — Donc, dans le livre que tu as écrit, c'est un livre qui parle de ça, de l'être du vin de... — Oui, c'est ça. — OK. — Qui fait le mariage entre une perspective philosophique, donc la question de l'être, et l'artefact, si tu veux, l'objet, qui est un objet aussi culturel, qui est un breuvage culturel, qui traverse les civilisations jusqu'à nous, qui véhicule plein de choses, des rituels, des... Et c'est beaucoup associé à la fête aussi, le vin. Puis c'est drôle, ça me fait penser à une anecdote. En février, c'est le mois de l'abstinence, n'est-ce pas? De 28 jours sans boire, alors que, bon, chez nos ancêtres, les Grecs et les Romains, c'était des périodes de grande festivité. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, en Occident, à 28 jours sans boire, alors qu'en février et mars, là, ce sont des gros, gros mois. C'était des gros mois de festivité, de libation, donc d'offrandes aux dieux, offrandes de vin aux dieux, etc. En fait, on est un peu déconnectés de notre passé, comme ça. C'est super intéressant. C'est super intéressant à t'écouter. Puis, bien, où est-ce que c'est né? Bon, on parle de vin. Tantôt, tu as parlé qu'en France, il y a eu peut-être un élément déclencheur, mais avant ça, quand même, est-ce que, où est-ce que c'est né, cette passion-là? Est-ce que c'est une coupe de vin qui était vraiment bonne à un moment donné? Bien, moi, j'ai commencé à faire du vin avec mon beau-père italien, un ancien beau-père italien qui m'a appris, tu sais, j'achetais du raisin au départ. Bon, on était à Montréal. Fait que je faisais ça, mais je le faisais vieillir. Puis, quand j'ai eu la chance de planter de la vigne, bien, j'ai commencé quand même en 97-98 à planter de la vigne. Et puis, de fil en aiguille, bien, là, j'ai acheté une terre à un moment donné à Sainte-Hélène de Chester, ici derrière. Et c'est là que j'ai fait un petit vignoble privé. C'était juste pour m'amuser puis avoir une petite fête entre amis de vendanges ou de choses comme ça. C'était plus ludique, oui. Puis là, bien, justement, donc, t'as cultivé la vigne. Oui. Ensuite, écrit un livre aussi au travers, tout ça. Puis là, j'ai essayé que récemment, je ne sais pas en quelle année, mais là, t'as ouvert le cœur cornu. Est-ce que tu peux m'en parler? Bien, ça, c'est un bar à vin. Une buvette, c'est un bar à vin. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres à Victo comme tel. Et ça, c'est un projet... Bien, moi, je dois dire que j'ai enseigné la philosophie au cégep, là, ici à Victoriaville pendant quand même 15 ans. OK. La pandémie, tout ça, m'a fait décrocher de l'enseignement. Puis j'ai décidé de quitter le collège pour lancer ce projet de bar à vin, tapas, etc., là, pour... à Victo. Mais je continue à donner des cours, mais c'est l'université, puis c'est un cours autour de ce livre-là. Donc, c'est un cours que j'offre depuis deux ans, là, sur la question de la philosophie du vin. OK. Donc, mais j'ai plus de... J'ai quitté le cégep. Je m'occupe de mon bar à vin pour l'instant. J'ai d'autres projets aussi en lien avec le vin, là. Mais c'est ça. Il y a toujours plein de choses qui se passent. Puis comment que ça a été de concrétiser dans la matière cette passion-là, justement, pour ton bar à vin? Est-ce que... Est-ce que t'as eu des embûches pour mettre ça sur pied? Est-ce que... Je dirais pas des embûches, mais disons que j'ai monté le projet quand même de façon assez solitaire, là. Là, j'ai peut-être des personnes autour de moi davantage, mais au départ, j'avais cette idée-là. J'ai cherché un espace et puis j'ai commencé simplement à investir là-dedans. Oui. Et ça a donné un petit bar que les gens aiment bien. C'est assez convivial. C'est très familial. On est proche des clients. Donc, les gens, on a le temps de parler et tout ça. Donc, évidemment, on parle de vin. On parle de toutes sortes de choses. On fait... Là, j'ai commencé des dégustations. On fait des vernissages, des œuvres d'art aussi. Tu sais, on est... Enfin, c'est un lieu qui est ouvert à la culture en général. C'était mon esprit aussi, là. C'est quelque chose auquel je tiens. OK. De réunir des gens aussi autour... Réunir des gens autour du vin. Le cœur cornu, c'est vraiment le vin d'abord. Habituellement, on accorde le vin au repas. Nous autres, on accorde le repas au vin. Ah, c'est bon ça. Oui, parce qu'il y a de la nourriture au long cœur. Oui, de la nourriture, oui. OK. C'est pas une micro-brasserie, on peut-tu dire, mais non, ça part en part. Non, non, c'est un... La brasserie, c'est pour la bière. Oui, c'est ça. C'est juste du vin. Des importations privées, essentiellement. Puis, voilà. Et pourquoi le cœur cornu? Ah, le cœur cornu... Bien, quand j'ai écrit ce livre-là, justement, j'ai commencé en 2014, à peu près. Bon, évidemment, quand on écrit, on fait des lectures et tout ça. Et ça m'a amené à lire des textes. Puis, j'ai découvert qu'il y avait une auberge parisienne qui s'appelait le cœur cornu, qui a fait Les Belles Heures de Paris, me semble-t-il, au 17e siècle. Fait que j'avais retenu ça dans ma tête, mais j'avais pas encore mon projet, tu vois, de bar à vin. Puis, quand l'idée m'est venue, bien, j'ai... J'ai dit, bien, ça va être le cœur cornu. Mais là, j'ai mon frérot, qui est un artiste, tout ça. J'ai dit, bien, tu veux-tu faire mon logo? OK. Fait que là, j'ai donné le nom, puis il dis, hein? Il dis, tu connais-tu le grand sculpteur polonais, Sukolski, qui a... Enfin, il pratiquait surtout dans les années 20-30. Il avait créé un groupe d'artistes qui a baptisé le cœur cornu. OK. Et il y avait même des chandails avec des cœurs cornus, tout ça. Donc, mon frère s'est inspiré de ça pour faire le logo. Donc, en fait, je le savais même pas, je connaissais pas le sculpteur en question. Ça m'a donné deux bonnes raisons de baptiser le... Le cœur cornu. Ça résonnait bien. Ça résonnait bien. Puis le groupe d'artistes, c'était des artistes dans l'art visuel? Oui, c'est ça. C'était de l'art visuel, mais on est dans les années 30, là, en 1943. OK. Puis c'est en quelle année, ça, que le... Le sculpteur? Non, que la... J'arrête pas de vouloir dire micro-brasserie, mais c'est pas ça. Le cœur cornu. Oui. C'est l'an passé. C'est l'an passé. OK. C'est ça. C'est tout récent, là. Oui, oui. Tout récent. Superbe. Oui. Puis je t'ai entendu... Tantôt, t'as dit que, bon, t'avais d'autres projets aussi. Je sais pas si c'est quelque chose que tu veux nous... Oui. Ou nous titiller un peu, ou bien... Tout à fait. Pas encore tout à fait, mais si on avait fait l'entrevue dans un mois, probablement, j'aurais eu plus d'informations. Par rapport à ça. Oui, par rapport à ça. Par rapport à ça. C'est ça. Mais j'ai un autre gros projet culturel, là. Oui. C'est ça. Puis y a-tu... Admettons, pour ton livre que tu as, là, j'y vais de même random, là, spontanément. Est-ce qu'il y a un passage que tu peux nous lire qui pourrait nous donner un... Hé, je te poigne. Oui, je me poigne, là. Qui pourrait nous donner un peu la saveur de ton style d'écriture, de ton style de pensée, que tu pourrais nous faire une petite lecture avec ta voix. Oui, mais je vais lire une citation en exergue que j'ai mis de Jim Harrison. OK. C'est peut-être qu'il est un grand écrivain américain. Il dit ceci, qui est le fun, la seule raison de se modérer est de nous éviter d'abandonner et d'ainsi perdre un plaisir qui nous accompagne depuis toujours, en parlant du vin. C'est un homme, un type, qui buvait pas mal, là. Donc, il fait une grande distinction entre le phare et l'alcool phare, donc les spiritueux, et le vin. Donc, pour lui, le vin, c'est un breuvage social, c'est un breuvage culturel, c'est quelque chose à partager, tandis que, bon, souvent, un alcool phare, ça te donne des migraines, puis la gueule de bois, puis... Le vin, ça fait pas ça? Pas supposé. Non. Ça dépend comment tu le vois. OK. Ça dépend comment tu le vois. OK, super. Donc, c'est super intéressant. Quand je t'écoute, est-ce que tu as un autre passage que tu pourrais nous partager? Oui, bien, je peux lire peut-être le début de l'introduction, simplement, où je pose certains éléments, disons, qui sont en lien, évidemment, avec ce qui suit, là. Mais il y a quand même cette citation aussi de Clifford Fadiman, qui est intéressante aussi, un autre américain. Une bouteille de vin implique le partage. Je n'ai jamais rencontré un avare unophile. Donc, en général, il y a toujours cette notion de partage qui est quand même au cœur de mon travail. Alors, philosophie sur le vin est un exercice spirituel qui engage le corps et l'esprit. Rares sont les artefacts de la vie courante capables d'inciter une telle méditation. J'aime l'idée que le vin dispose de ce pouvoir singulier et qu'il peut parfois, par de la joie et peine, révéler nos failles et nos forces, composer une sorte de grammaire de l'humanité. Sans doute, faut-il aimer le vin au sens de la philia. On parle de philosophie. La philia, c'est un rapport d'amitié dans la proximité de quelque chose. Certains vont dire l'amour, la philia, la philosophia. La sophia, c'est la sagesse. Certains vont dire l'amour de la sagesse, mais c'est davantage l'amitié. La philia, c'est le sentiment amoureux qui était pour les Grecs le plus important, avec les roses, bien sûr, mais quand même le plus important, le plus significatif. Alors, je reprends. Sans dire, faut-il aimer le vin au sens de la philia, comme dans une amitié profonde pour s'y intéresser et surtout écrire à son sujet. Mais c'est aussi parce que le vin convoque l'éros, atteint la fibre même de notre chair, recadre la vie des hommes et installe le buveur dans un voisinage, dans le voisinage de la storge. C'est une autre forme d'amour. Il y a quatre grandes formes d'amour chez les Grecs, mais il y a quand même une vingtaine de mots pour parler d'amour. Nous, on n'en a qu'un seul, on est mal barré. C'est difficile de parler d'amour pour nous, parce qu'on dit des choses qui, des fois, n'ont pas rapport avec le sens qu'on veut donner à ce terme-là, tellement qu'on est limité dans le langage. Alors, la sorgueille, c'est l'amour filial. Alors, c'est l'amour filial qui s'établit au fur et à mesure, évidemment, qu'on déguste le vin entre chacun pour qu'il puisse prendre soin d'eux et qu'il nous interpelle. Pour cela, il faut remercier ceux et celles qui tirent par leur labeur le meilleur de la treille et nous autorisent par leur amour souvent secret à boire et à partager le fruit donné. À partir de là, comment contester l'union naturelle du vin et des hommes? Comme Louis Pasteur qui soutenait qu'il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres, il m'apparaît manifeste que le vin et la philosophie sont intimement liés. Certes, on peut toujours l'évaluer et spéculer en faire une donnée économique, le réduire à un placement, un produit d'investissement boursier, mais s'il s'agit de penser le vin, d'en faire un vecteur d'humanisation, il devient évident que le point de départ se situe entre la sensibilité humaine, le désir de sagesse et le fait de boire lui-même. C'est une belle pluie. C'est le début de l'histoire créative. Oui, c'est ça. C'est quoi le processus créatif qu'il y a derrière? Moi, quand j'écris mon troisième livre, j'ai toujours une longue période de maturation où je fais des lectures, mais pour écrire, il faut avoir du temps. Ça, c'est toujours le paradoxe. On n'en a pas beaucoup et il faut quand même pouvoir se détacher pour pouvoir parvenir à créer quelque chose de cohérent dans son esprit. Donc, au fur et à mesure des lectures, il y a des notes qui se prennent, il y a des choses qui, moi, m'interpellent, que je retiens et j'y reviens par la suite. Mais si on n'a pas de temps, on va couper ces périodes de création-là, d'inspiration, puis on va oublier des choses. Il faut vraiment pouvoir se concentrer. C'est comme un peu un marathon. Il faut le faire. Quand on court un marathon, on ne court pas à petits bouts. On ne fait pas un kilomètre par-ci, l'autre kilomètre la semaine d'après puis un autre kilomètre un mois après. C'est un peu ça, l'idée. Une fois que mon travail de débroussaillage littéraire est fait, je m'attaque à la rédaction. Mais j'écris quand même des passages, des choses qui me viennent au fur et à mesure. Spontanément. Oui, spontanément. Je vais l'écrire quand même, mais des fois, ça va m'être utile, des fois, ça ne me sera pas utile. Puis là, après ça, j'essaie de mettre ça en forme aussi, d'entrer ça dans le texte. OK. Donc, c'est ça. Ça fait que ça prend en forme comme ça, assez naturellement. C'est pas... Dans ce cas-là, ça m'a pris quand même 4-5 ans, tranquillement. OK. Dans tout le processus de l'idée. Oui, de l'idée elle-même, là, c'est ça. Et le processus de maturation. C'est ça. Mettre ça en forme. Puis bon, puis le retravailler, tout ça. Est-ce que c'est des temps... Bon, est-ce que tu écrivais dans tes temps libres ou justement, tu créais de l'espace pour écrire? L'avantage qu'on a, qu'on avait, que j'avais, quand j'étais prof de philo au cégep, c'est que, bon, j'étais dans la philosophie. Moi, j'ai toujours, comme prof, utilisé mon travail d'écriture et mon travail de lecture aussi dans mes cours. En fait, j'ai toujours... Tu sais, je ne suis pas le genre de prof qui montait un cours puis qui le donnait pendant 15 ans, là. OK. Fait que je faisais... Je refaisais toujours mes cours sur la base de ce que je lisais, etc. Donc, mon travail puis mon travail d'écriture. Fait que, pour moi, c'est comme... C'est comme indispensable. L'enseignement de la philo à ce niveau-là, sur cégep ou université, là, ça prend de la nourriture. Ça prend de l'alimentation. Il y en a qui arrêtent de s'alimenter, mais moi, il fallait que je continue à m'alimenter de façon récurrente pour que j'arrive à enseigner aussi puis à suivre aussi le courant de la pensée qui évolue rapidement en ce moment. Fait que c'est ça. Je t'ai entendu souvent nommer au cours de l'entrevue... Bon, tu as souvent fait référence au grec. Oui. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la... Dans la pensée grecque? Oui, dans la pensée grecque qui te... Oui, mais j'aurais pu... Là, maintenant, j'ai fait des lectures sur les Sumériens, etc., mais j'aurais pu parler d'autres civilisations, mais c'est sûr que les Grecs sont nos ancêtres les plus directs, là, je veux dire, au plan civilisationnel. Puis le rapport... Les Romains aussi, mais les Grecs avant, le rapport qu'ils ont entretenu avec Levin est un rapport très, très révélateur de notre humanité aussi. Donc, puis souvent, on dit que la philosophie depuis Huit-Platons, ce n'est qu'une note de bas de page. Donc, c'est ça. Fait que les Grecs ont fait beaucoup de choses, ont débroussaillé, évidemment, les sentiers de pensée très, très forts, très, très puissants. Mais en même temps, ils ont préservé un lien avec toute la dimension mythologique. Il y a quand même passablement de mythologie dans mon travail parce qu'évidemment, on parle de Dionysus, on parle de Bacchus, mais il y a d'autres éléments importants. On pense à une déesse comme Cérèse, par exemple, qui est la déesse du blé. Le rapport entre le pain et le vin est un rapport très ancien. On va le retrouver dans le récit biblique aussi. Alors, la Bible, c'est justement, c'est juste, enfin, c'est un récit mythique, mythologique, avec des éléments empruntés partout. Donc, j'en parle, les noces de canard, le premier miracle, etc., transformer l'eau en vin. Oui. Il faut savoir que dans la Bible, le mot vin, vigne, vigneron, viticulture, peut-être pas viticulture, mais enfin, tous ces mots-là, ça revient à peu près 500 fois dans la Bible. Oh, quand même. Jésus lui-même est une grappe de raisin. Hum-hum. Intéressant. Oui. Il y a tout un passage dans la Bible qui parle du pressoir mystique où Jésus est pressé comme une grappe de raisin puis on en tire le sang et donc le sang du Christ, etc. Ça devient le vin de la communion dans l'Eucharistie, bien sûr. Alors, c'est plein de choses comme ça qui sont importantes symboliquement que moi, j'ai reprises. Bon, évidemment, je suis un lecteur de la Bible, mais pas pour des raisons religieuses, pour des raisons anthropologiques et philosophiques et mythologiques. Hum. Puis comment que cette passion-là te nourrit à l'intérieur de toi? Ah, comment ça me nourrit? Oui. Bien, c'est très simple. Le vin, c'est quelque chose à partager, c'est quelque chose qui ouvre des corridors de parole aussi. Ça libère la parole, ça permet... Mais c'est sûr qu'il y a toujours l'ivresse, la démesure. Oui. Chez les Grecs, on appelle ça l'hubris. Il y a toujours cette dimension de démesure qui est là. Mais quand on boit correctement, en fait, l'idée du vin, c'est pas de s'enivrer pour se rouler par terre. C'est de partager, de boire en mangeant aussi. Et ça, pour moi, c'est ce qui m'a permis d'établir des liens forts avec bien du monde. Puis le vin, c'est un... C'est une forme de communication. Oui, c'est ça. Ça communique, ça... Et pas juste le fait de... Bon, là, maintenant, il y a plein de dégustations de vin, tout ça. Ça peut être très technique, aussi, les dégustations de vin. Mais si tu me demandes c'est quoi un bon vin, pour moi, c'est très simple. C'est un vin que toi, tu aimes. C'est un vin que tu aimes, tout simplement. Si tu le trouves bon, c'est un bon vin. Maintenant, est-ce que ton goût peut se raffiner? Bien sûr, ton goût peut évoluer comme il a évolué depuis que tu es tout petite. Tu mangeais peut-être pas de crevettes petites, puis là, t'en manges, puis etc., là, tu sais. Mais ça évolue, ces choses-là, puis c'est sûr que ça s'éduque le goût, mais a priori, un bon vin, c'est un vin qu'on aime. Mais il faut quand même garder l'esprit ouvert, puis essayer de s'éduquer, puis de découvrir des goûts différents, puis c'est ça. Est-ce que tu aurais des petits conseils sur l'art de déguster? L'art de déguster? Moi, je pense qu'il faut être bien entouré, tout simplement, sortir une bonne bouteille au bon moment, avec un bon repas. Moi, j'aime bien que ce soit très simple. On cuisine, en cuisinant, j'aime ça, on partage des choses, on est plusieurs à cuisiner, on prend un verre de vin, après ça. Mais je ne veux pas donner de détails techniques, je ne veux pas être là-dedans. Il y a déjà pas mal de monde qui font ça, qui font des dégustations très techniques. Je pense à Jules Chauvet, Jules Chauvet, c'est un de mes maîtres à penser, disons, au niveau de la dégustation, c'est le père du vin naturel. En France, il disait toujours, on parle des saveurs, des flaveurs, ce qu'on retrouve dans le vin, mais c'est très subjectif en même temps. On va ressentir des choses. Moi, d'ailleurs, je pense que les femmes ont un meilleur née que les hommes pour le vin, mais on va ressentir des choses, on va percevoir des arômes, des fruits, etc. Mais c'est assez fragile, disons comme ça, c'est des propositions que tu peux faire, tu dis, bon, bien là, il y a un petit goût de miel, ah oui, un petit goût de miel, bon, ici, un petit goût, je ne sais pas, un petit goût d'eucalyptus ou des petits goûts terreux, organiques, des choses comme ça, mais il ne faut pas entrer trop dans, il ne faut pas que ce soit trop compliqué, entrer trop dans les détails de la technique de la dégustation. il faut que ça reste simple. Je suis sûre que les gens en écoutant vont avoir envie de s'ouvrir une petite goût. peut-être, peut-être, j'espère. Si jamais les gens étaient intéressés à se procurer ton livre, est-ce qu'il y a un site internet, une page Facebook? Non, non, je n'ai pas fait de promotion, je ne suis pas un bon mandat. J'ai un bar à vin, mais je ne suis pas un bon mandat. Ce n'est pas dans mon ADN, mais il se trouve sur Amazon. Donc, ils peuvent le commander sur Amazon tout simplement s'ils veulent le trouver à mon nom, Philosophie du vin, ils se trouvent facilement. Puis, est-ce qu'ils peuvent venir directement au cœur cornu et venir? Oui. J'en avais, mais il m'en reste quelques exemplaires. Je n'ai plus vraiment. Je pense qu'il y en reste un ou deux au cœur cornu, mais je n'en ai pas. Ils sont dans le garde-robe. Je n'ai pas sorti. C'est bon. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation de venir parler à l'émission. C'est hyper intéressant. Donc, je te remercie beaucoup. Bien, parfait, Nathalie. Merci. Bye-bye. Merci.